Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous avez vue dans le titre. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma procédure qui a pris 6 semaines pour aller au Canada. Comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, je parle de mes expériences. Je ne suis pas en train de parler de la généralité et tout le reste. Je parle exactement de ce que j'ai vécu. Et ainsi, avant de vous poser la question comment ça s'est passé et tout, ou même de dire comment ça va se marcher exactement comme j'explique dans la vidéo, il faut regarder bien toutes les conditions que je vais citer qui sont liées à mon propre vécu ou à mon propre parcours. Comme vous le savez, j'ai fait ma thèse de doctorat en France, donc je suis quittée du Cameroun vers la France en faisant une procédure normale et basique. Et maintenant, je suis quittée de la France pour le Canada, donc ayant obtenu une bourse de poste d'or ou un poste de poste d'or, parce qu'il faut vraiment faire la différence. Maintenant, je viens au Canada en tant que travailleur, pas en tant qu'étudiant ou autre chose. Je viens en tant que travailleur, donc j'obtiens le poste qui est un poste de poste d'or, j'obtiens un contrat de deux ans. Et ce contrat-là, j'ai le contrat signé et l'université qui devait m'acquiller, qui est l'université de Manitoba, me donne un numéro d'emploi. Je ne connais pas comment ça fonctionne de façon générale en termes de numéro d'emploi et tout le reste, mais j'avais besoin de ce numéro d'emploi. Ce qu'on m'a dit au départ, c'est que la procédure va me prendre cette semaine. Maintenant, ce qu'il faut vraiment savoir, est-ce que si j'étais au Cameroun ou si j'étais en France, ça allait se passer de la même façon ? Je pense que non, parce qu'il y a deux choses qui se posent déjà comme problème au départ. Quand je suis en France, je n'ai pas besoin de faire un examen médical pour venir au Canada, mais pourtant, si j'étais au Cameroun, gardez en tête que je n'ai pas de nationalité française, donc je suis toujours camerounaise, mais si j'étais au Cameroun, j'allais faire l'examen médical. Et déjà, l'examen médical, ça prend beaucoup de temps. Mais toujours est-il que même si j'étais au Cameroun ou pas, si j'ai le même poste que j'ai actuellement, la procédure durait sept semaines en moyenne en France. Mais pourtant, je vais vous expliquer à la suite, mais pourtant, j'ai demandé un autre visa juste avant pour venir au Canada pour une conférence. Je n'ai pas eu le visa parce que la période était hyper longue. Ce n'est pas qu'on m'a refusé le visa, mais dû à la période pour l'obtention de visa qui durait presque 216 jours, où je n'ai pas du tout obtenu le visa, mais par contre, dans le cadre de mon travail, dans le cadre où j'ai eu le contrat de travail, j'avais un numéro d'emploi que l'université m'a donné. Donc, quand l'université m'a donné ce numéro d'emploi, il fallait juste aller faire la procédure, c'est-à-dire m'inscrire sur le site des Immigration au Canada et postuler. Et quand j'ai postulé, je devais aller faire mes données biométriques. Donc, ça, j'ai directement pu le rendez-vous le jour d'après. Je suis allée à Paris, vu que j'habitais à Nice, je suis allée à Paris le même jour et je suis revenue. Et vraiment, c'est très, très rapide parce qu'en trois minutes, on avait tout fait. J'étais même là en disant, j'ai payé le vol. J'ai dépensé presque 500 euros pour aller à Paris pour un rendez-vous de trois minutes. Mais bon, il fallait, parce que s'il fallait dormir à Paris, il fallait aussi payer l'hôtel et tout. Donc, je suis allée à Paris le même jour. Donc, quand je suis revenue, oui, il faut garder en tête que je faisais la procédure, bien évidemment, avec ma fille que je vis avec elle. Donc, dans la procédure, en fait, il fallait juste mettre ma fille. Elle est encore mineure, donc je ne peux pas mettre sa photo et tout. Le reste, ça n'est pas du tout dans la procédure. Donc, j'étais la seule personne qu'on avait besoin de mes données biométriques. Donc, je suis allée, j'ai donné les données et j'ai fait tout en ligne. Donc, à donner un dehors des données biométriques que j'avais fait et tout le reste, j'ai tout fait en ligne. Maintenant, au bout de cinq semaines, je regardais l'évolution dans mon compte d'immigration et au bout de cinq semaines, j'ai reçu une réponse qui disait qu'il manquait un document que je n'avais pas ajouté. Oui, parce que j'avais oublié d'ajouter mon titre de séjour français. Et donc, j'ai ajouté. Et trois jours plus tard, j'avais déjà la réponse qui confirmait qu'il fallait envoyer les passeports. Donc, en gros, au bout de six semaines, j'avais déjà le résultat qui disait que j'avais les visas, j'avais le permis de travail, le permis d'études que j'avais postulé pour ma fille. J'ai donc envoyé le passeport par voie postale. Et au bout de trois jours, oui, en plus, j'étais à la dernière minute parce que je devais prendre un billet d'avion qui était à l'approche, donc je n'avais même pas encore reçu mon passeport. J'ai pris mon billet d'avion le samedi et je devais voyager le vendredi. Et j'avais juste dans l'espoir que mon passeport, comme on avait précisé, devait arriver le mercredi. Bon, heureusement, c'est arrivé beaucoup plus tôt le mardi. Et donc, on va dire que juste ça a pris une semaine, une semaine en moyenne pour l'envoire. Une semaine. Oui, une semaine en moyenne pour l'envoire et le retour de mon passeport. Ou une semaine, deux jours, quelque chose comme ça. Je parle des jours ouvrables. Donc, voilà comment la procédure s'est passée du début jusqu'à la fin. Et donc, ça a pris six semaines. Et donc, en gros, de ce que j'explique ici, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a deux choses à avoir et peut-être même que c'est essentiel. Le fait peut-être déjà d'être en France, ça a changé sur cette histoire d'examen médical. Mais cependant, le fait d'avoir le numéro d'emploi et de postuler avec votre numéro d'emploi, si vous avez le numéro d'emploi, je pense que ça, ça résout le gros problème. Peu importe là où vous êtes situé, normalement, votre procédure passe un peu rapidement. Mais cependant, il y a quand même une autre chose qu'il faut garder en tête et que moi, je ne maîtrise pas le fond. Eh bien, je me rappelle quand mon collaborateur m'en parlait, il y a un peu des procédures apparemment qui sont liées aux personnes qui sont des enseignants. Donc, si vous venez au Canada en tant qu'enseignant, vous pouvez avoir des priorités de faire une voie où votre numéro d'emploi est dans une catégorie différente. Et alors, moi qui viens en tant qu'enseignante, parce que je fais mon post-doc, mais aussi j'enseigne durant ce post-doc-là. En venant en tant que post-doc, ça se trouve, mon numéro d'emploi est dans la catégorie où on met la priorité dessus. Donc, en mettant cette priorité, ça veut dire que je peux faire juste toute la procédure. Si je décide de voyager aujourd'hui et tout, du moment où mon université a déjà signé le contrat, au maximum deux mois, j'ai déjà tout fait et je voyage. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, que ce n'est pas une immigration, ce que je ne vais dire pas là. Je ne sais pas si ça peut se définir comme ça, mais je considère que dans la procédure d'immigration, les gens viennent, ils n'ont pas forcément de travail et tout. Le reste, ils viennent juste après, ils vont chercher un travail et tout. Je ne suis pas dans la même procédure et dans mon cas, quand je regarde mon permis de travail, il y a des choses que je n'ai pas compris. Est-ce que je peux arriver à choisir des faits d'autre travail et tout ? Je pense qu'il y a des différents permis de travail actuellement, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais dans mon cas en particulier, il paraît qu'on peut avoir un permis de travail où on a le choix d'équiter son emploi pour aller faire autre chose. Mais dans mon permis de travail, je suis associée à un employeur, donc je suis obligée de travailler avec l'employeur qu'on a signé ou qui m'a fait venir au Canada. Bon, je n'ai pas l'intention de changer de domaine, donc moi, ça ne me gêne même pas tant et je n'ai pas l'intention d'aller bosser chez quelqu'un d'autre. Mais voilà un peu ce qui s'est passé pour ma procédure. Donc, s'il y a des questions, si vous avez envie de... Pour moi, je dis, généralement, j'ai trouvé qu'il y a pas mal d'offres concernant les enseignements et peut-être que ça peut vous intéresser et tout. Mais toujours est-il, je dis, quand vous avez atteint un certain niveau, ça peut rendre les choses beaucoup plus faciles et tout. Le reste, je ne sais pas, mais je sais que généralement pour les gens qui sont enseignants ou à un certain niveau. Et oui, ce que vous oubliez, ce qu'il y a au Canada et tout. Vous voyez le titre, quand je mets docteur devant mon nom, ça aide à obtenir pas mal de choses, à pas mal de respect et même la façon avec laquelle on vous traite, ça change énormément. Bon, je ne vais pas profiter ou abuser de ça, mais en fait, je pense que ça compte énormément, contrairement à d'autres pays où soit parfois c'est l'abus de pouvoir ou parfois ce n'est pas du tout considéré. Mais voilà un peu ce que ça peut être considéré ou ça peut être mis en avant si vous êtes ici. Mais maintenant, ne me posez pas la question à savoir, oui, est-ce que tu préfères la France par rapport au Canada ? Non, je ne veux pas vraiment vous répondre sur cette question parce que ce n'est pas une question de préférence d'un pays ou pas. Je pars dans un pays par rapport à un contrat. Ce n'est pas de changer le pays parce que l'autre ne m'avance pas et tout. Ce sont des expériences professionnelles qui m'intéressent et surtout ça. Et l'expérience professionnelle, ça dépend. Tu peux vivre dans un pays où tout le monde va mal, mais tu vis une expérience professionnelle qui est vraiment très, très bien. Tu peux vivre dans un pays où tout va bien, comme par exemple, les gens vont être en train d'écrire, oui, il faut immigrer dans tel pays maintenant. Mais pourtant, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là-bas qui n'ont pas de travail. Donc ici, ce n'est pas une question de dire, oui, il faut immigrer dans tel endroit, il faut voyager dans tel endroit. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Tout dépend de votre choix de vie. Tout dépend de votre carrière. Pour moi, l'expérience professionnelle, comment j'ai envie d'enrichir mon CV, c'est ce qui compte le plus. Et comment est-ce que je vis et comment est-ce que je vois cette évolution-là ? Tout dépend de la faisabilité. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que j'ai la possibilité avec ma famille et tout de changer, tout ça ? Tant que c'est possible, je peux le faire. Tant que ce n'est pas possible, je ne le ferai pas. Donc moi, c'était pour partager cette expérience sur le changement de pays. Combien de temps ça m'a pris ? Donc ça ne m'a pas repris beaucoup de temps. Et ça n'a pas nécessité. Bon, mais en termes de billets d'avion, ça m'a coûté quand même énormément trop cher. Parce que j'ai la dernière minute, donc ça m'a coûté vraiment hyper cher. Mais en dehors de ça, au niveau de l'installation et tous les autres trucs, c'était vraiment basique et c'était vraiment simple. Donc voilà, c'était pour vous partager cette expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Et si vous êtes en train de chercher des boulots, il y a le site de MathJop que je pense que vous pouvez trouver des boulots qui sont associés au poste d'enseignement et au poste de post-doc et tous les autres, tout ce qui concerne les maths. Vous savez, je parle par rapport aux maths, donc vous pouvez aller sur ces sites-là et vous allez trouver les propositions pour les postes au Canada et tout. Donc je pourrais partager ça avec vous dans une prochaine vidéo si vous en avez besoin. N'hésitez pas à me dire en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.